Bonjour, que se passe-t-il dans le clan de Cesse Beno ? Que se passe-t-il à la Benomania ? Ce fuyé d'un ou ce clan, présidé par l'artiste lui-même Cesse Beno, a créé un slogan qui a beaucoup fait jaser le public. Ils ont même créé des t-shirts pour ça. Ce slogan était répété par plusieurs personnes. Bon, ça commence à nous casser un peu les oreilles. Le slogan était le suivant, nous on ne parle plus trop, on avance. Bon, ces derniers 24 heures, j'ai commencé à remarquer que le slogan il a changé. Nous on parle beaucoup parce qu'il y a problème. Qu'est-ce qui se passe dans le clan Beno ? Pourquoi le slogan de nous on ne parle plus trop devient nous on parle beaucoup parce qu'il y a problème ? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Cesse Beno, je commence par toi parce qu'on m'a dit que l'artiste en question. Donc le conflit te touche directement. Donc lorsque tu es un artiste ivoirien de la Côte d'Ivoire mondialement connu, ayant gagné des trophées que représentaient dignement la Côte d'Ivoire et que tu es en conflit avec un de tes consoles, la moindre chose, tu fais preuve de maturité, de sagesse. Vu ton autorité, ta Côte de popularité, ta célébrité dans le milieu de la musique ivoirienne, tu fais preuve de maturité, tu appelles ton star et tu lui poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec le danseur BP Pion. Ce dernier a eu à faire une vidéo, je ne sais pas si elle a été pégé par l'homme saga, mais cette vidéo a tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Quand tu prends hâte de cette vidéo, il ne faut pas te presser pour venir sur Facebook pour taper des messages, bande de con, comme quoi, oui, il faut dire merci à toi, il faut dire merci à toi, remercie à toi. Cesse Beno, tu n'es pas Dieu. Tu comprends ? Là où tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a placé, tu comprends ? Donc, lorsque tu as atteint un niveau de popularité assez élevé, une côte très grandissante, quand tu as une artiste de renommée, tu prends le temps de poser les cœurs, tu t'assoies et tu observes, ok ? Et si tu veux régler cette histoire de manière intellectuelle, c'est pas sur Facebook que tu viens exposer ton danseur avec des sorties fracassantes que oui, remercie-t'en, remercie-t'en, et tu n'es pas Dieu. Tu appelles ton danseur en privé, tu as changé le téléphone, tu sais comment le jour, tu l'appelles en privé et tu te dis, petit, petit, c'est moi qui t'amène là où tu es. Donc, si tu as un conflit avec moi, où le staff technique rentre en contact avec moi, on va agir ça de manière intellectuelle au calme, sans que personne ne puisse s'en mêler. C'est là qu'on dit que tu es un artiste machu. Mais ce dont tu as fait, non. Tu as montré que tu étais un artiste du basse-cours, un artiste de co-commune. Voilà. Bébé Kéron, le plus bête. Voilà, et encore. Bébé Kéron, Tu sais, dans la vie là, il y a deux types d'école. Il y a l'école où tu apprends à lire, compter, obtenir des diplômes, et puis il y a l'école de la vie. Cette école t'apprend deux choses. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Quand tu es bon, tu luttes pour réussir, pour t'apprendre, vivre, faire plaisir à ta famille. Quand tu es mauvais, tu deviens braqueur, violeur, truqueur, c'est que tout ce qui est mauvais, c'est là-bas, tu dérives. Toi étant dans son abidien, combien d'artistes, coupés de calardés, qui tu as avancé, t'ont fait voyager ? Voilà, dis-vous. Boaké, Saint-Fran, Zénouloa, Ganyoua, combien ? Zéro. Ça, il s'est venu t'a recruté, ok ? Il t'a amené deux fois dans le bain. Petit, même si tu es bête, que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas compter, que tu n'es pas intelligent, même dans la bêtise, il y a sa limite. Quand tu as un conflit avec ton patron, la moindre chose, quelle que soit Alpha, même s'il ne veut pas t'écouter, prends ton téléphone, tu appelles ton patron. Même si c'est un million de fois dans l'appel, appelle-le un million de fois. Au final, il va t'écouter. Et puis tu lui poses la question, patron, il t'a fait quoi ? Il va te dire. Il va te dire clairement ce que tu lui as fait. Et si tu reconnais que tu as tant petit, tu t'excuses. Dans la vie, on se fait petit pour devenir grand. C'est comme ça. Mais là, dans la porcule à laquelle tu t'es mise, c'est une porcule très dangereuse pour toi. Tu es un conflit avec ton patron. Même si on dit que tu es bête, que tu n'es pas intelligent, que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas écrire, au lieu d'appeler ton danseur, ton artiste, ton patron, tu appelles qui ? L'homme sagar. Voilà un con. Le plus hypocrite de Facebook. L'homme sagar. L'homme sagar. C'est un mec qui s'occupe de juste 800 buzz. OK ? Il t'a enregistré. Il a posté la vidéo sur Facebook. Tu penses que lorsque ce dernier ne t'enregistre pas, c'est que tu n'es pas bête. On t'a appelé pour te dire que la vidéo se circule sur Facebook. Tu penses que lorsqu'il t'enregistré et qu'il a posté la vidéo sur Facebook, c'était pour quoi ? À la base. C'est pour lui son buzz. OK ? L'homme sagar, il s'intéresse aux artistes défavorisés. Bébé qui l'a appellé, il a enregistré. Le petit a donné sa version. Mais toi, t'as enregistré là. Et puis la version est sage de nous là. C'est un débat carrément différent. C'est pas qui dit vrai du faux. Donc, tu ne devais même pas appeler l'homme sagar parce que c'est pas l'homme sagar qui t'envoye en France. C'est désolé. T'as vu que t'as obtenu là. C'est pas l'homme sagar qui appellé là. Parce que le France qu'on lui dit OK bébé c'est mon doceur donne le bizarre. C'est pas lui. Quand tu en conflits avec ton patron avec ton patron pour révéler ton conflit avec lui, l'homme sagar ne peut pas intervenir dans ton conflit. Parce que actuellement à Paris où tu es là tu penses que tu peux te cacher dans France il y a caméra partout tu peux pas te cacher. S'il veut te traquer tu t'envoies à Bidjan il va t'envoyer c'est un petit problème. Donc tu n'aurais jamais dû appeler l'homme sagar pour lui exposer le problème parce que lorsque tu étais en France et que tout t'allait bien l'homme sagar tu n'étais pas courant pourquoi là que c'est gâté là c'est l'homme sagar tu appelles c'est ça qui te met en France c'est l'homme sagar qui te met en France c'est que l'homme c'est aberrant c'est sidérant et c'est bija c'est Aïdant je comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique tu en conflit avec 16 c'est l'homme sagar tu appelles va faire toi l'homme sagar tu as fait toi ouais là 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 des statuts oui ben nous appelle si ben nous appelle ça oui mais va prendre c'est 800 likes c'est 1000 commentaires toi qui est dans le problème en France tu termines un problème toi seul tu n'aurais jamais dû appeler l'homme sagar pour lui exposer le problème parce qu'il ne peut rien faire pour toi il a déjà tu es en France tu es sans papier et ce dernier a donné tes documents à la prison du coup si tu es chopé tu seras rapatrié et il y a une interruption de se donner en Europe voici le problème que tu termines parce qu'en France tu ne peux pas te cacher voici la vérité ce sont trop belles les enfants oh Palane la plus conne voici une danseuse de moins que rien de basse-cours de coups comme il s'en pot qui pense qu'elle a réussi dans sa vie tu penses que danser un chasse ben l'autre garantie elle a venu meilleur il y a des danseurs une fois des manières magiciennes qui se prenaient pour une star sans finir à la zéro il doit être plus toi rouge tu entres c'est Tchatchou là-bas partiguer fini il fait le concert platalité Apollo à loco zéro ça marche pas où tu es là c'est Dieu qui t'a mis donc Dieu peut t'enlever là-bas en une fraction de seconde ma petite tu dis que t'es intelligent peut-être que t'es porté à l'école peut-être que t'es diplôme peut-être que t'es une femme émancipée mais tu es bête ton cerveau est bête c'est la même qui se permet de dire ouais bébé Kiro voilà quoi il n'est pas intelligent il est tout bouffant il y a un alphabet il est triné dans la vie la force on fait un pour que Dieu t'élève parce que toi t'es une danseuse des merdes tu danses les doigts comme une stéptiseuse ma petite reste tranquille reste tranquille il y a des gens qui n'ont pas besoin de transférer à grosses gouttes pour avoir de l'argent ils sont construits dans les bureaux puis ils tombent sur eux ok donc c'est la force des petites nuits que 16 minutes de domm qu'on se retrouve tu vas te permettre tu te dis ouais le bébé Kiro c'est un bouffon c'est un mule c'est une ronasse le mec il en a pas bien il vit c'est un gros monteur ma petite reste tranquille il te répète ton corps il y a des gens qui n'ont pas besoin de transférer pour avoir de l'argent bon bravado il ne te transfère pas devant les gens pour avoir de l'argent donc reste tranquille il y a une grosse petite plaisantine connasse de merde écoutez son commentaire commence à me chauffer de merde si tu as fuché et puis Périnod nous t'a rien dit là hein comme ta bouche et puis faut rester dans Paris là si c'est mon nom si c'est mon nom Fallon là t'as fait de mettre dans la bouche et puis il y a un vrai ça fait de me chuter là il faudra te dégoûter tes petits hein ça va te dégoûter hein ça va te dégoûter la plus bête la plus stupide la plus bougnoule la plus stupide c'est toi parce que tu es bête tu penses que en disant ce genre de choses avec Kero tu penses que tu te montes mature mais tu es immature tu es jeune immature il y a des répètes encore dans la ville il y a des gens qui n'ont pas besoin de te transférer à grosses gouttes il y a des bien à grosses gouttes parce que toi tu te transfères à grosses gouttes dans les boîtes de nœuds de l'histoire pour gagner ton argent les gens là ils sont cravatés costumés dans leur bureau ils sont assis comme ça pas chants et puis la sœur qu'en a tu vidéo reste tranquille pour essayer am conas